Les campagnes de Doumatil Jandah Les campagnes de Doumatil Jandah En l'an 6, eurent lieu les campagnes de l'Hudaibiyah ainsi que le célèbre pacte de l'Hudaibiyah. De même que le pacte de Rwidwan, eut lieu aussi la campagne de Ben-il-Mustaliq, la tribu de l'Mustaliq. Puis eut lieu aussi une éclipse de soleil. De même qu'en l'an 6 de l'Égypte, eut lieu aussi l'incident de Awdihar, le fait de se rendre illicite le rapport charnel avec son épouse. Le compagnon dit à son épouse, Raoula, tu es comme le dos de ma mère. Et ceci constitue le fait de se rendre interdit le rapport charnel avec son épouse. Et ceci était considéré comme un divorce au temps de la Jahiliya. Et les jugements liés à cela sont descendus pour clarifier que ceci n'est pas permis. En l'an 7 aussi eut lieu la campagne de Khaybar, la bataille de Khaybar. Il y a eu aussi lieu à l'Hidna, l'armistice passé avec les gens de la Mecque. Et de même, il y eut à l'Qabah en cette année-là. De même, Khalid ibn Walid ainsi que Othman ibn Talha ont effectué l'Égypte cette année-là, l'année 6 de l'Égypte. Ils rencontrèrent Amr ibn al-As, puis ils se convertirent à l'Islam les trois. Le prophète épousa Amr ibn al-As, ainsi que Amr ibn al-As, ainsi que Amr ibn al-As, puis lui vint Amr ibn al-As, la servante. La servante que lui a envoyé al-Makawqis, ainsi que son mulet d'Ullul. De même qu'en cette année, l'ancêtre de l'Égypte, Ja'far, le frère de Ali ibn al-As, Ja'far ainsi que ses compagnons rentrèrent de leur périple en Abyssinie, alors qu'ils y étaient restés pendant près de dix ans. En cette année aussi, Abu Hurairah se convertit à l'Islam.